Aujourd'hui, on va quand même toujours à l'essentiel. L'essentiel, c'est toujours la qualité du produit, la saison, le respect de la saison, et bien sûr, le meilleur pour le bien-être. Et je crois que l'avenir de la cuisine, c'est comme ça que moi je le ressens. J'étais il y a quelques années à Las Vegas, où je me suis retrouvé avec des cancérologues, des oncologues les meilleurs, les plus réputés du monde, et j'étais très impressionné à la fin de leur colloque, où ils sont venus me montrer sur ordinateur les résultats qu'ils avaient, je dois avouer que je n'ai rien compris du tout, mais la chose que j'ai retenue, c'est qu'ils soignaient des tumeurs de cerveau avec une médecine traditionnelle alliée à une nourriture, et qui avaient des résultats spectaculaires. Donc ça commençait déjà à m'intriguer, je me suis intéressé de plus en plus justement à cette cuisine de santé, et cette cuisine de bien-être. Donc c'était aujourd'hui, en plus je travaille avec des professeurs justement, et je ne suis pas diététicien, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas médecin, mais même déjà dans la cuisine que je fais, j'emploie beaucoup de produits qui sont bons pour la santé. C'est ce que je veux dire, déjà, c'est facile pour nous les cuisiniers d'utiliser tous les antioxydants qu'il y a, il y a des antioxydants qui sont déjà naturels, qu'on a beaucoup, comme l'oromarin, etc., le curcuma qu'on utilise, mais beaucoup plus, et on sait qu'il y a beaucoup de maladies aujourd'hui, donc par exemple le cancer de la prostate, quand on sait que 70% des autopsiers aux Etats-Unis, à un certain âge, ont le cancer de la prostate sans le savoir, donc on sait très bien que si on prend des jus de grenade, de la tomate, etc., on fait baisser et on peut éviter tout ça. Donc je pense que les cuisiniers devront apprendre demain de plus en plus sur ce que c'est que justement le bien-être, comment on peut apporter, améliorer la santé de chacun. Alors je vais ouvrir, je pense, dans deux ans, l'Institut, parce que c'est un endroit qui est fabuleux, à Mont-Maurillon, qui était dans ma région natale, à côté de Poitiers, et un institut qui va accueillir à peu près 1500 étudiants. Bien sûr, dans cet institut, ça va être plus une école d'application qu'une école théorique. Il y aura aussi bien, je ne sais pas, il y aura des restaurants qui vont être ouverts au public, qu'il y aura une partie hôtel qui va être ouverte au public, il y aura des boutiques, une boulangerie, une pâtisserie ouverte au public, il y aura une cave, il y aura pour les sommeliers, etc. Mais bien sûr, l'avenir, comme je l'ai dit, est pour le bien-être, le bien-être du client. Et je crois que ça, on le ressent à travers le monde, et c'est vrai que j'ai déjà fait appel à certaines personnes qui commencent à étudier justement ces programmes, pour pouvoir enseigner à ces jeunes tout ce qu'on peut apporter, nous comme cuisiniers, pour le bien-être de chacun. Alors, ça va être dirigé, bien sûr, avec des professeurs, il y aura des cancérologues qui vont venir, il y a des nutritionnistes qui vont venir. Ce n'est pas pour soigner, on sait très bien qu'en mangeant certains produits, on est heureux. Il y a des produits, vous savez, ce n'est pas des faits du hasard. Il y a des produits, on mange de la dinde, par exemple, à Noël. On sait que la dinde, la viande de dinde, ça fait oublier les soucis. Donc, il y a beaucoup de produits, donc il faut les découvrir. Vous savez que tout ce corps médical travaille beaucoup, c'est vrai que ça évolue, il y a eu beaucoup de contradictions, des gens d'accord, pas d'accord. Mais aujourd'hui, on avance, on avance de plus en plus et c'est ce que je voudrais boire faire dans cet institut. Alors, déjà, nous, au niveau de nos restaurants, nous essayons d'appliquer ce genre de choses. Il y a des bouillons, par exemple, des bouillons, on fait des bouillons, par exemple, l'hiver, quand on sait que les clients sont un petit peu enrhumés, sont malades, sont pas bien, on fait du bouillon avec des bouillons de volaille, avec du céleri, avec du gingembre, avec de l'ail, avec du curcuma, avec des produits qui ont été bien réfléchis. C'est pas moi qui les ai trouvés, les produits. On m'a dit, il faut utiliser ce produit, ce produit, et nous, on essaye de les adapter. Et c'est ce que nous essaierons de faire dans cet institut. Et nous aurons la chance également d'avoir des partenariats avec des grandes écoles. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501